Bonjour tout le monde Aujourd'hui nous allons poursuivre nos discussions des lettres de la cheminée sur la voie Aujourd'hui c'est la lettre 3 et la lettre 4 qu'on va discuter D'une certaine manière, la thématique générale qui est abordée dans les deux lettres C'est la question entre une approche plus holistique et une approche plus analytique Une approche qui privilégie l'ensemble et la qualité et une approche qui privilégie plus les parties et parfois aussi la quantité Avant de commencer la discussion je me suis dit à chaque fois je vais en profiter parce que j'ai les livres chez moi Je vous montre les livres que j'ai cités dans ces lettres-là pour vous donner envie peut-être d'y jeter un coup d'œil Vous avez d'une part, ça fait vraiment partie d'une question très importante Apprendre à apprendre C'est un livre de Idrissa C'est un des tout premiers livres que j'ai acheté quand j'ai commencé à m'intéresser sur les différents cheminements Une des choses qui est importante ce n'est pas uniquement d'apprendre quelque chose mais déjà apprendre à savoir apprendre Et tous les pratiques qu'on est en train de faire c'est aussi au-delà d'apprendre quelque chose c'est comment on apprend soi-même à se mettre dans cette capacité d'apprendre quelque chose par rapport à ses ressentis par rapport à ce qu'on essaye par rapport à ce qu'on pratique C'est vraiment très important Puis après sur le côté taoïste il y a l'œuvre de Chuang Tzu dont je vous ai déjà parlé la dernière fois Puis il y a bien sûr Lao Tzu La voix et sa vertu Donc il y avait Maurizio qui avait la belle édition Moi j'ai plein 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 d'éditions en fait à la maison Ça peut valoir le coup d'en avoir plusieurs parce que vous vous rendez compte quand on l'a vu ensemble une fois dans le café littéraire il peut y avoir des traductions assez différentes Donc quand on ne parle pas directement chinois ça peut valoir le coup d'avoir différentes traductions parfois pour ne pas s'enfermer en fait dans une manière de voir Puis vous avez ce livre-là Le Tao Te Ching Le Tao Te Ching il est quand même très difficile à comprendre Je ne sais pas si c'est une question de traduction ou de le fond même Il y a le fond mais aussi il y a des traductions qui sont plus ou moins accessibles et qui sont plus ou moins justes aussi Donc on parlera aussi à nouveau ensemble quelles sont peut-être les versions qui sont les meilleures pour commencer à travailler Et puis après vous avez ce petit livre-là Les secrets des anciens maîtres de Tai Chi qui en fait c'est un recueil texte choisi et commenté Donc c'est vraiment certains des textes classiques Donc à nouveau c'est une traduction parmi d'autres mais ça vous donne un peu les classiques Par exemple les principes de Zhang Sanfeng qu'on considère comme le fondateur du Tai Chi Et puis les deux derniers livres qui sont aussi sur le côté chinois Ça c'est un très très intéressant Romain Graziani Les corps dans le Taoisme Donc le petit extrait que je vous ai mis sur le corps sportif ou le corps du Taoiste c'est pris d'un des chapitres qui s'appelle corps olympique, corps Taoiste Oui vraiment il fait l'analyse et puis la mise en contraste entre ces deux manières d'aborder le corps et puis d'aborder la pratique corporelle Et puis le dernier vous l'avez déjà montré une fois magnifique Toi tu dois le connaître Françoise C'est le livre sur Essai sur l'art chinois de l'écriture Essai fond de nom de Jean-François Bilétaire qui est vraiment un magnifique ouvrage en fait sur la calligraphie et qui à travers la calligraphie en fait nous dépeint le cheminement des arts traditionnels chinois donc on retrouve tout à fait le même genre d'approche dans le Tai Chi Voilà alors dites-moi quelles sont vos vos impressions, réactions, questions donc sur les lettres 3 et 4 J'ai pas eu le temps de les lire Oh là là, Boruccio Tu fais déjà le vide Toi t'es déjà trop avancé pour nous Tu passes directement au vide C'est vrai que je préfère la pratique que la théorie Mais j'espère que les autres ont eu le temps de le faire Alors, la tasse pleine Oui Ou la tasse vide Donc tu emploies cette métaphore pour dire que pour apprendre quelque chose de nouveau Il faut d'abord vider la tasse Et je voulais dire deux choses La première de mon expérience d'enseignante c'est que ça n'est pas facile de vider la tasse surtout quand c'est la tasse des autres Et la deuxième c'est que je trouve que justement ça renvoie beaucoup à ce que tu racontes dans les lettres 1 et 2 de ta propre expérience C'est-à-dire que tu es arrivé à cette école où tu venais déjà pour apprendre a priori en partie autre chose mais tu as découvert le tai chi et au départ effectivement comme ta tasse était pleine de ce que tu avais appris en Occident dans ton mode de pensée ou du moins le mode de pensée qu'on t'avait inculqué tu avais l'impression de perdre ton temps en faisant autre chose avec les pauses ou le prof qui se mettait à parler d'un tout autre sujet ou des exercices non corrigés et l'histoire aussi du vrai et du faux ce qui est juste et pas juste etc Il y a beaucoup de choses en fait dans ce que tu dis il y a le côté de vider donc c'est effectivement tant qu'on a on se fait une certaine idée de comment les choses devraient fonctionner donc tant qu'on se fait cette idée là parfois c'est difficile même de pratiquer parce qu'on ne se rend pas compte ce que nous apprend beaucoup on va dire le système moderne analytique c'est de voir les morceaux et puis c'est cette idée aussi je valide un truc et puis ça me permet de passer à la deuxième étape et puis je valide et enfin on décompose on segmente on fonctionne de manière très segmentée et là quand tout d'un coup on est placé dans un contexte qui est une approche beaucoup plus holiste on peut être complètement décontenancé parce qu'on ne comprend pas que la calligraphie elle peut être liée par exemple au tai chi pourquoi le maître il me parle de calligraphie moi je suis venu pour faire du tai chi je ne suis pas venu pour parler de peinture je m'en fous de la peinture je pratique le tai chi donc quand on a une vision dans beaucoup d'enseignements en fait ici en en occident pareil on va alors je suis prof de tai chi après on est prof de qigong et après on est prof de paquois et on est chaque chose est séparée alors qu'à la base vous regardez à Wu Tan tout ça c'est lié c'est le même c'est la même voie et dans cette même voie il y a la méditation il y a les qigong il y a le paquois le shini le tai chi il y a la calligraphie il y a toutes ces différentes choses en fait qui font partie du cheminement et donc ça c'est c'est une première chose qui peut nous perturber la deuxième chose où il faut aussi se vider c'est même dans le corps moi j'ai travaillé pendant des années le karaté donc le corps travaille d'une certaine manière il a incarné en fait il a profondément enregistré une certaine manière de bouger par exemple dans le karaté c'est donc à la fin on appelait le kimé c'est la contraction comme ça à la fin puis vous travaillez ça pendant des années puis vous travaillez aussi en combat vous travaillez avec des adversaires vous avez ce contact là tout d'un coup on vous dit oh tai chi puis on ne contracte pas on reste complètement souple on reste relâché donc ça vous manque vous dites mais ça c'est pas possible il faut qu'il y ait un impact à la fin donc à la fin en fait je faisais le tai chi puis à la fin je fais je suis contracté pour en fait avoir une sensation et en fait on me disait non non feng shong feng shong relâche relâche et je savais intellectuellement qu'il ne fallait pas que je le fasse mais je ne pouvais pas m'empêcher de le faire parce que le fait de ne pas le faire j'avais l'impression que c'était vide et que c'était faux et c'est uniquement entre autres ce qui m'a aidé en fait petit à petit à lâcher c'est comme on travaille tous les qigong donc les qigong il n'y avait pas d'application martiale donc là c'est vraiment juste le qigong donc là j'avais moins de mal en fait à juste faire les mouvements sans essayer de trop contracter et petit à petit quand ça commençait à circuler on commençait à sentir que c'est plein même si je ne contracte pas donc c'est en fait c'est les nouvelles sensations aussi qui m'ont permis en fait de vider un peu certaines des choses avant mais tout en sachant ce qu'il fallait faire je n'arrivais pas pour te dire à quel point effectivement c'est difficile je n'arrivais pas à lâcher je n'arrivais pas à vider ma tasse je tenais trop en fait au contenu de ma tasse pour la vider pour me mettre en fait en capacité d'apprendre ce vers quoi me pointaient les maîtres avec lesquels je travaillais et je l'ai vu avec tout un nombre d'étudiants quand je dis étudiants des gens qui cheminent qu'à certains moments il y a des choses qu'on a acquises avec des années et des années de travail et on ne veut pas les lâcher mais si on n'ose pas les lâcher on ne peut pas aller plus loin il y avait le Bouddha à un certain moment qui disait mon enseignement c'est comme un radeau le radeau c'est pour traverser le fleuve mais une fois que vous avez traversé le fleuve laissez le radeau donc pareil différents moments de votre pratique ça peut être des moments qui sont nécessaires et importants pour qu'on aille à un certain endroit mais après on lâche mais si on n'arrive pas à lâcher on va constamment c'est comme si vous preniez votre radeau pour aller maintenant escalader la montagne en portant le radeau ça ne sera pas très efficace et donc ne soyez pas étonné donc vider la tasse oui c'est déjà par rapport à la différence culturelle c'est pour ça que dans les premières lettres j'avais donné cet exemple de Michel Lalliot qui disait est-ce qu'on est sûr qu'on joue au même jeu est-ce qu'on est sûr que la personne qui fait justement du tai chi à l'université sportive de Pékin est en train de faire la même chose qu'un maître traditionnel de tai chi bon ça s'appelle du tai chi ça ressemble un peu tous les deux au tai chi mais ça se trouve ce qu'ils sont en train de pratiquer est diamétralement opposé et en fait n'a de commun qu'une vague apparence donc qu'est-ce qu'on est en train de faire et comment est-ce qu'on est en train de le faire donc il faut déjà qu'on vide mais après dans notre propre pratique il faut aussi apprendre à vider et certains d'entre vous on a eu ces discussions il peut y avoir des moments où dans votre pratique vous avez l'impression de régresser parce qu'il y a des nouvelles sensations qui viennent et si vous essayez de mettre ces nouvelles sensations dans votre pratique vous avez l'impression en fait que non c'est n'importe quoi ça va mais oui c'est normal puisque vous cherchez à intégrer des nouvelles sensations que vous n'avez pas encore intégrées et le danger par rapport à ça c'est parfois de se dire ah non 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 mais là je fais comme je faisais avant je me bloque sur ce que je faisais avant parce que ça au moins je le sens bien et je sais où je suis donc ce processus de vider sa tasse c'est un processus au départ quand on rentre dans un système qui est complètement différent qui est très important déjà pour qu'on puisse rentrer mais en fait c'est un processus continuel alors entre nous ce sera même la tasse puis on la vide on va la goûter à chaque fois vous la remplissez avec quelque chose puis vous la goûtez vous dégustez mais pour la déguster il faut que vous la vidiez aussi vous n'allez pas garder votre thé dans la tasse sans jamais le toucher et c'est comme ça qu'on recrée en fait le vide pour à nouveau pouvoir verser autre chose et je crois Françoise avait fait des on avait eu une discussion privée elle avait fait des liens très intéressants par rapport à l'art en Europe aussi par rapport à qu'est-ce qu'on valorise qu'est-ce que l'art est-ce que c'est un quelque chose qu'on pratique entre guillemets en soi pour ce que ça apporte pour ce que ça ça peut ouvrir ou est-ce que c'est quelque chose qui doit être vendu qui doit correspondre à des critères donnés pour qu'on puisse le comparer pour qu'on puisse donc dès qu'on a ces différents choix on n'est plus dans le même genre de pratique la pratique par exemple sportive le corps olympique c'est un corps qui doit se faire mesurer de l'extérieur c'est un corps qui doit correspondre à un moule on fait un cadre abstrait de l'extérieur et puis le corps doit rentrer là-dedans il va y avoir tel angle ici tel angle ici puis si toutes les choses sont bien faites et que les figures imposées sont faites selon le moule imposé de l'extérieur c'est là qu'on donne la meilleure note alors que le corps taouisse c'est pas ça là c'est de l'intérieur que les choses doivent s'ajuster puis chaque corps d'une certaine manière aussi à sa manière donc on est dans un travail qui est on va dire diamétralement opposé un travail qui est un travail holiste qui va justement tenter à tout unifier petit à petit déjà le corps les différentes parties du corps l'énergie l'intention le mental et de l'autre côté vous avez un travail qui va de plus en plus se focaliser sur les parties que toutes les parties correspondent à la norme qui est imposée de l'extérieur donc il peut y avoir des très grandes confusions quand on pratique même on va dire un taiji traditionnel mais avec une attitude qui serait une attitude sportive ou analytique moderne on n'est pas en train de faire la même chose dans la même lettre tu parles aussi de la difficulté d'établir des liens entre la tradition et ce vers quoi elle pointe et donc là où je trouve que ça ça interroge beaucoup c'est ce vers quoi elle pointe la première difficulté quand on débute dans quelque chose de tout à fait nouveau c'est d'arriver à concevoir que ça peut pointer vers quelque chose c'est à dire que quand on apprend quelque chose dans un premier temps souvent les difficultés sont telles qu'on est loin d'imaginer d'une part jusqu'où ça va nous entraîner mais même que ça peut nous entraîner très loin mais ça je trouve c'est la beauté je dirais des vrais arts dans le sens que le chemin se fait en cheminant et puis plus on chemine plus on se rend compte de la richesse du chemin et donc on n'est pas il y a une anecdote comme ça où il y a quelqu'un qui veut apprendre un art on va dire un art martial et donc il va voir un maître et il lui dit maître j'aimerais apprendre avec vous combien de temps est-ce que ça va me mettre pour maîtriser votre art et le maître lui dit allez 10 ans là dessus il dit non mais j'ai vraiment l'intention de enfin vraiment de le faire sérieusement c'est vraiment en mettant ça comme objectif principal sur les années à venir donc en fait combien de temps ça prendra alors là le maître dit bah écoute si vraiment tu travailles vraiment sérieusement bon allez 5-6 ans c'est possible et là l'étudiant dit mais donc mais si je ok je m'y mets à fond quoi enfin vraiment je pense plus à rien d'autre enfin je ne pratique que ça etc combien de temps je mettrai et là le maître lui dit oh bah si tu fais comme ça alors là 20 ans et encore je suis pas sûr si t'y arriveras une autre manière il y a un proverbe qui dit un oeil sur le but plus qu'un oeil sur la pratique donc ce que ça veut dire c'est que parfois quand on est trop en fait sur l'objectif qui est très lointain parfois ça peut complètement nous paralyser par rapport à notre pratique parce qu'on voit des niveaux qui sont tellement au delà de ce qu'on peut réaliser ou faire qu'au lieu de nous inspirer etc ça nous déprime parce qu'on se dit mais j'y arriverai jamais c'est même pas la peine que j'essaye et puis donc on est on est dans plein de conflits on va dire psychologiques et internes qu'on peut éviter si on reste plus dans une approche bah voilà je chemine petit à petit et là parfois l'ignorance de vers où ça peut mener ça peut être magnifique parce que comme ça on se pose moins plein de questions et j'en ai parlé dans une des lettres aussi moi j'ai eu la chance quand j'ai commencé à découvrir les arts internes chinois j'avais rien lu dessus donc en fait quand Long Shifu me disait de faire certaines choses bah je faisais mais j'avais pas d'explication pourquoi je faisais bon bah c'est intéressant on sent des trucs bon puis on sent d'autres trucs et puis il y a des choses qui se passent etc puis on est en train de vivre tout ça mais on n'est pas en train de partir dans des gros tripes par rapport à ça parce qu'on n'a rien lu dessus mais certaines personnes que j'ai vues qui ont beaucoup lu avant de pratiquer après ils sentent un petit truc et c'est tout de suite ah j'ai senti oh ça doit être le petit oh c'est tel méridien oh c'est de l'alchimie interne oh c'est ceci etc etc et là tout d'un coup le cheminement il devient à nouveau un truc intellectuel on va dire analytique de qu'est-ce que ça pourrait puis on commence à faire les comparaisons entre livres etc au lieu de juste continuer à goûter ce qu'on est en train de pratiquer et laisser les choses petit à petit émerger mais là où la théorie elle est pas mal c'est que surtout si on a un peu moins le temps on peut pas faire à temps plein pour explorer toutes les choses qui marchent qui marchent pas etc c'est qu'on a des balises on se dit ah bah ça existe et aussi vous voyez là nous on est en train de parler ensemble certaines personnes au départ ils sont pas intéressés de parler de ce genre de choses parce que tant que vous avez pas un peu vécu que vous avez pas un peu exploré etc ça vous dirait vous dites mais ça c'est c'est de la philosophie c'est pas ce qui m'intéresse et à nouveau pour certains un certain moment arrive le moment où on va commencer à explorer un peu tout ça et puis pour les mêmes personnes arrive un certain moment où après on a plus envie de lire les livres et de faire des discussions comme on est en train de faire parce qu'on se dit bah oui mais finalement c'est pas ça c'est nous ensemble comme on a fait au départ et puis on respirera ensemble tu vois c'est un peu comme ce que tu viens de dire c'est un peu avec la pratique que j'ai enfin le problème que j'ai avec le marrant je sais le fait de pas pouvoir offrir et mais c'est marrant en fait quelque part c'est voilà quelque part je suis contente en fin de compte d'avoir ce problème là parce que du coup ça me fait découvrir en fait plein de choses je pense que je n'aurais pas découvert enfin même si je ne suis pas tout découvert attention mais il y a plein de petites choses quand tu dis goûter là bah j'aurais pas ressenti de la même façon si j'avais eu ben le si je n'avais pas eu ce problème de l'ange cheminer sur la voie c'est toujours on chemine pas dans l'imaginaire on chemine toujours sur une vraie voie on est quelque part quand on chemine donc quand vous êtes en bateau et que vous êtes en train de de naviguer ben tout d'un coup quand il y a le vent qui commence à monter etc il faut que vous adaptiez par rapport à ça vous allez en apprendre aussi un certain nombre de choses donc quand les circonstances changent votre cheminement en fait il doit s'adapter à ce que à ce changement de 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 circonstances et donc quand on aborde les choses comme ça ben tout devient des situations de travail parce qu'on se dit ben tiens c'est magnifique là il y a beau temps mauvais temps tempête haute vague etc toutes ces différentes conditions c'est tout ça qui va m'apprendre en fait finalement qu'est-ce que c'est que naviguer hein sinon vous restez c'est une expression française je crois le marin d'eau douce quand on se moque un peu c'est un marin d'eau douce enfin c'est le gars il s'est navigué sur un lac tu vois mais lui les vagues tout ça il connait pas toutes ces choses là et donc ce que tu dis là effectivement c'est très très important c'est de dire ben quand on a ben moi aussi parfois il y a quelques années quand je m'étais vraiment fait mal au dos ben oui ben donc il faut qu'on adapte on peut pas travailler comme on aimerait travailler mais après on se dit par rapport aux choses qui sont importantes comment est-ce que je peux travailler et parfois les douleurs qu'on peut avoir et puis on n'est pas en train d'inviter les douleurs mais quand on les a ou quand on a certaines limitations ça peut devenir un peu comme un maître qu'on a à l'intérieur qui est en train de me dire parce que là on peut pas faire faux dès qu'on fait faux on a mal donc c'est comme si on avait un maître à l'intérieur qui est en train de nous constamment de me dire ah il faut ajuster ah il faut lâcher il faut plus de douceur il faut pas donc c'est ce que tu dis c'est très beau c'est donc de pas uniquement voir quelque chose qui nous bloque en fait comme quelque chose qui nous bloque mais j'aime beaucoup cette image que je sais plus qui a donné ça ce qui permet à l'oiseau de voler c'est la résistance de l'air s'il n'y avait pas l'air qui s'opposerait à ses ailes il ne pourrait pas voler et pour nous en fait dans la pratique c'est la même chose c'est tous les obstacles qu'on peut rencontrer qui sont soit liés à la difficulté de l'art en tant que tel ou qui sont liés à nos propres limites c'est en fait c'est ça qui nous permet d'avancer vous voyez aussi l'histoire dans la troisième ou la quatrième lettre il y a l'histoire dans la quatrième lettre qui renvoie un peu ce que tu viens de dire oui avec le nageur oui le nageur taoïste lui il a appris à nager naturellement il descend avec les flots il remonte avec les flots il a suivi on va dire naturellement la réalité de l'eau et puis il a apprivoisé et puis il est devenu un avec cette nature de l'eau alors que chez nous quand tu apprends à nager au départ je crois que c'est Alexandra que tu avais fait la remarque ou c'était quelqu'un d'autre aussi tu apprends à nager en fait en piscine mais entre nager un tout petit peu en piscine et puis d'aller à la mer tout d'un coup il y a les vagues c'est pas du tout la même chose et en fait la méthode plus analytique occidentale ça va être d'abord il faut séparer les différents paradigmes etc les différents éléments on apprend déjà à nager d'une certaine manière dans un milieu homogène etc puis après le prochain pas c'est d'ajouter les petites vagues c'est pour voir et puis après on ajoute et donc on complexifie en apportant des éléments différents qu'une autre approche de faire ce serait symboliquement une approche plus taoïste se dire va directement à la mer alors tu vas pas aller dans les gros tourbillons mais pourquoi ne pas aller directement à la mer et harmonisons-nous avec ça harmonisons-nous avec ce rythme avec la vague qui vient et puis il faut que je retienne ma respiration pour quand elle me met sous l'eau et puis après je ressors avec elle etc donc il y a une approche qui prend la situation on travaille sur la situation en mettant l'accent sur différents aspects il y a une autre approche qui essaie d'enlever la situation pour juste pouvoir se concentrer sur quelque chose c'est quand vous travaillez par exemple en salle nous on travaille beaucoup dehors mais beaucoup de personnes ils sont habitués à travailler en salle donc c'est complètement plat puis il fait chaud à l'intérieur etc et quand vous allez la première fois les faire travailler dehors le fait que le sol il y a l'herbe et donc c'est pas tout à fait plat mais c'est un peu comme ça et puis parfois il y a un petit trou certaines personnes sont complètement perturbées par ça quand ils n'ont que travaillé dans des salles parce qu'on a cette histoire de notre référence il faut que ça soit comme ça et j'ai eu des discussions avec certains qui disent oui mais c'est même c'est pas bon quand on travaille dehors parce que si jamais c'est un peu un dénivelé en fait il y a la hanche la gauche elle va être plus haute que la droite et un truc comme ça donc en fait on va s'abîmer le corps en travaillant dans un environnement en fait naturel parce que l'environnement naturel n'est pas homogène standardisé géométrique comme il devrait être donc c'est intéressant vous voyez ça va très loin ces différences de visées c'est un peu moi c'est mon avis personnel c'est un peu comme par exemple quand les enfants enfin maintenant quand on était à l'école avant je me souviens enfin moi ce que j'ai enregistré de ce qu'on faisait comme le sport à l'école enfin je veux dire je ne sais pas il fallait courir il fallait faire de l'agir enfin on faisait souffrir notre corps quelque part aujourd'hui enfin moi je ne sais pas si vous vous souvenez quand même des choses qu'on faisait à l'école aujourd'hui ce n'est pas des choses que j'ai envie de faire pourquoi ? parce que mon corps il se souvient qu'il a souffert donc je me dis pourquoi on n'apprend pas aussi un peu de douceur quand même pour que le corps il se souvienne en fait de tout ça et qu'on puisse amener la douceur au corps de façon à ce qu'on puisse vieillir correctement je crois qu'effectivement le fait à un moment donné de 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 s'ouvrir à des à des approches plus de se mettre plus à l'écoute disons-le comme ça que ce soit notre corps ou d'autres de nos facultés c'est c'est vrai que c'est quelque chose qui parfois qui est un peu qui se perd un peu donc ça vaut certainement la peine de le faire et même avec les enfants de le faire j'ai fait avec des enfants de faire un peu des exercices de respiration un peu entre guillemets méditation juste de se poser ils adorent enfin quand on l'amène bien ils adorent mais il faut leur donner aussi le côté où ils peuvent se défouler aussi parce que si tu leur fais que ça eux ils ont besoin enfin quand on a 7, 8, 9, 10, 12, 15 17, 18 ans on a aussi besoin le côté aussi un peu de se mesurer aux autres etc c'est très important aussi enfin bon je ne suis pas référent pour tout le monde mais je me rappelle que moi personnellement à l'âge de 20 ans bon je regardais le tai chi c'est sympa mais enfin je n'avais pas envie de le pratiquer moi à l'époque je faisais du karaté puis j'avais besoin de taper dans mon sac de frappe et puis j'avais alors que je n'étais pas un grand combattant mais voilà le côté le contact et le fait de se donc c'était quelque chose et puis ça faisait mal en même temps on avait des bleus partout puis j'avais les courbatures tout le temps partout etc mais en même temps c'était c'est lié à l'âge aussi donc je crois que ça serait effectivement une bonne chose je ne sais pas je n'ai pas d'enfant donc je ne sais pas comment c'est dans les écoles de nos jours mais je crois que ça serait effectivement bien dès le départ de donner certaines choses qui permettent et quand on a invité au Luxembourg à l'école pour donner un peu des c'était une intervention en philosophie mais je leur faisais aussi pratiquer un peu la méditation et puis on a parlé avec une autre institutrice qui fait faire un peu de méditation 4-5 minutes à ses élèves avant qu'ils commencent la classe et puis mon ami qui est prof de philo pareil parfois il pratique un tout petit peu et en fait les enfants aiment beaucoup pour beaucoup ils aiment beaucoup certains sont un peu déstabilisés au départ mais de manière générale ils aiment beaucoup et la dame avec laquelle on parlait l'institutrice elle disait qu'au départ déjà c'était on fait 10 secondes c'est juste on respire une ou deux fois et puis on ne pouvait pas faire plus après c'est devenu quelques minutes et là il lui est arrivé que quand elle avait beaucoup de choses à faire et qu'elle avait envie de sauter la méditation parce que c'était juste pour avoir plus de temps par rapport à son cours c'est les gamins qui lui disaient non non madame il faut qu'on fasse méditation donc je crois effectivement que c'est c'est certainement une bonne chose si on peut ouvrir ces dimensions là et aussi d'ouvrir la dimension qu'en anglais il y a ce proverbe no pain no gain s'il n'y a pas de souffrance il n'y a pas de gain on ne peut rien gagner sans souffrance et ça c'est terrible parce qu'il y a cette idée qu'on ne peut que progresser on ne peut que comprendre quelque chose on ne peut qu'avancer dans la vie que si on souffre alors que non oui oui parfois il faut souffrir c'est vrai aussi tout n'est pas facile mais la seule manière d'avancer dans la vie ce n'est pas de souffrir on peut aussi avancer de manière beaucoup plus douce et sur le côté des personnes il y a certaines personnes qui jusqu'à l'âge de 70 ans j'en connais qui quelque part ont une symboliquement parlant une énergie très juvénile et qui à 70 ans vont encore partir dans les compétitions de karaté et non seulement qu'ils aiment le combat mais ils sont à fond motivés pour gagner la médaille catégorie senior etc mais ils sont encore à fond dans ce truc là donc là aussi ce n'est pas uniquement l'âge physique c'est comment les uns et les autres enfin nos caractères et la chose qui est extraordinaire quelque part par exemple dans les arts de Bhutan c'est qu'il y a un peu pour tout le monde vous défoncez vous pouvez vous voulez travailler en lenteur et en douceur vous pouvez vous voulez plus faire le côté méditation vous pouvez petit à petit donc les arts qui sont liés vous commencez à vous intéresser sur le côté thérapeutique partez dans la médecine chinoise vous pouvez vous commencez à voir le côté artistique avec la peinture la calligraphie à nouveau c'est une autre porte qui s'ouvre donc c'est non seulement que la voix ce que je disais tout à l'heure Françoise non seulement qu'on ne se rend pas compte de vers quoi ça pointe mais on se rend compte que c'est complètement lié et imbriqué par rapport à plein d'autres choses donc quelque part la peinture la calligraphie la médecine c'est des choses autres que l'art martial mais en même temps c'est complètement imbriqué et après on se rend même compte qu'on n'a pas le temps de faire le tour d'horizon de tout parce que c'est c'est trop énorme en fait mais n'empêche que c'est c'est lié ce ne sont pas des choses qui sont la segmentation analytique le monde c'est un tout la vie c'est un tout c'est quand on veut essayer de la comprendre qu'en fait on essaye de créer des petites catégories pour rendre ça intelligible mais on en oublie parfois qu'à la base les catégories et les distinctions c'est vous qui les avez faites et là aussi parfois d'une culture à l'autre on n'a pas forcément fait tout à fait les mêmes découpes dans le réel donc ça peut être assez interpellant il nous reste deux minutes le temps passe très vite deux trois minutes alors peut-être pour conclure la pensée de cet état plat dans le cheminement c'est je crois que tous les arts à un certain niveau qui vont vraiment très très loin de manière sous-jacente il y a ce cheminement vers une intégration et unification des choses tu ne veux pas dire effacer les différences et tout rendre homogène mais qui est de comprendre comment les différentes parties forment un tout et déjà dans vous-même les différentes parties du corps après ce qu'on a vu aujourd'hui il y a le corps physique mais il y a les émotions mais il y a aussi le mental puis il y a l'énergie il y a tous ces aspects-là puis on n'est pas tout seul on est avec les autres il y a la nature et donc petit à petit le cheminement dans la plupart dans toutes les voies je dirais traditionnelles de connaissance de soi-même c'est qu'on commence en fait avec une vision assez limitée fragmentée de ce qu'est la vie et de ce que de ce que nous sommes nous-mêmes et puis petit à petit le cheminement nous amène à ouvrir l'horizon et à comprendre il y a encore tel élément il y a encore telle chose il y a ça puis il y a la culture il y a ce que les gens nous ont légué avant les langues qu'on parle c'est magnifique il y a tout ce qui va venir dans le futur c'est pourquoi on est en train de semer les graines et donc petit à petit il y a une prise de conscience en fait qui a une certaine unité et en même temps qui est diverse qui est pluraliste en fait ben voilà voilà je suis désolée avec ce truc qu'il faut couper après à un moment donné avec la fin du zoom je trouve que tu viens de donner une excellente définition de ce que c'est que goûter goûter c'est tout ça c'est tout à fait on amène un autre ou on amène un souvenir ou une projection etc donc je vous dis ben goûtez bien jusqu'à la prochaine fois et ben bonnes énergies et si vous avez l'occasion vraiment là quand il fait beau n'hésitez surtout pas à aller goûter le bel et bon air marin qu'on a là au bord de la mer il est magnifique ces derniers temps j'y étais un peu c'est magnifique allez c'est bien tout j'ai le jeu ouais allez merci merci bonne semaine allez bonne semaine à bientôt au revoir à bientôt merci pour tout à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt C'est parti.